Autre article qui est paru sur la FQS, alors sur le site de la Fédération des Québécois de souche, qui n'est pas dans le ARFAN. Il n'est pas dans le ARFAN, il est sur le site. Je vous invite à lire. Si vous voulez convaincre des gens, parce que là c'est la présidentielle américaine, on a l'impression que tout le monde devient américain, tout le monde a son opinion sur la politique américaine, alors que les gens ne connaissent à peu près rien en général. Mais voilà, ça c'est l'américanisation du monde. Même les Québécois les plus nationalistes ont l'impression qu'ils doivent prendre parti entre Trump ou Biden, comme s'ils étaient eux-mêmes américains. Je rappelle, vous n'êtes pas américain. Vous ne pouvez pas voter, vous n'avez pas la green card, vous n'avez pas la citoyenneté, vous n'avez pas la nationalité. Prenez un pas de distance avec ce qui se passe aux États-Unis. Il n'empêche qu'évidemment, le Québec est collé sur les États-Unis, et donc forcément, ce qui se passe aux États-Unis a un impact sur nous. On est à côté de l'Empire. Et ce texte est très bon. « Arrow sur Trump ou la répression du populisme ». Je vous invite à le lire. Peut-être à le partager à des gens qui ne comprennent pas l'effet Trump. Comment ça se fait que Trump génère autant de, je dirais, de sympathie de la part de nationalistes québécois et de la part de patriotes partout à travers le monde. Ça explique bien la chose. Et il réfute finalement 12 arguments qui sont présentés à l'encontre de Trump. Et il explique très bien pourquoi le phénomène populiste se met en place. Ce texte-là est très bon. C'est un texte qui n'est pas signé. C'est un texte anonyme que vous pouvez trouver sur la FQS. Je vous invite à le lire. Je vais juste vous en lire un petit extrait. « Les adeptes de la rectitude politique ont repris à leur compte les postes de commande qu'occupaient leurs prédécesseurs marxistes dans les médias, le show business, les syndicats ou les universités. Cependant, la secte politiquement correcte ne s'appuie plus sur les classes laborieuses, trop peu enclées à servir de chair à canon de la révolution, mais sur la défense des minorités ethniques et sexuelles et de causes telles que l'environnement, l'avortement ou l'immigration. Ayant abandonné la prétention des marxistes de gérer l'économie et accepter la mondialisation, le courant politiquement correct s'est trouvé des alliés chez les multinationales et la haute finance, elles-mêmes largement infiltrées par des adeptes du politiquement correct, et il a acquis un fort ascendant sur les partis politiques établis. Cette coalition dominante ne laisse aucune place au peuple de citoyens ordinaires, à cette partie de la population dont l'assise économique a été fragilisée par la fuite des emplois et la concentration de la richesse causée par la mondialisation et qui continue de s'identifier à sa nation, à sa collectivité locale et aux valeurs traditionnelles. » Donc c'est l'explication finalement du phénomène populiste. « Haro sur Trump ou la répression du populisme », je vous invite à lire ce texte.